Les éleveurs bretons et français de volailles sont en grande difficulté. La fermeture des frontières en raison de la grippe aviaire dans le sud-ouest de la France et la concurrence internationale ont vidé les poulaillers, faute de débouchères à la vente. Pour cet éleveur, les causes de cette situation ne sont pas que conjoncturelles. Il faudrait donc que l'export reparte et il faudrait que les importations diminuent. Il faudrait que nos industriels transformateurs jouent le jeu, jouent le jeu de l'étiquetage, jouent l'étiquetage d'origine des viandes. Comme la loi les y contraint en principe depuis le 1er avril et on voit bien qu'ils s'en moquent totalement. Au niveau mondial, les cours de la volaille ont fondu de 30%. 18 mois après le rachat de doux par terrena, l'entreprise est à nouveau en difficulté. Elle a perdu plus de 22 millions d'euros en 2016. Une perte que le nouveau propriétaire ne veut pas voir se renouveler en 2017. Il y avait une équipe de nuit qui avait été née en place en 2011, avant le dépôt de bilan du groupe Doux. Cette équipe était composée de 150 personnes. Elle s'est vue diminuer de moitié une année dernière, déjà. Premier impact qui a été mis en place en 2016. Et donc cette année, c'est 70 salariés encore qui ont perdu leur emploi. Certes, c'était des salariés qui étaient en précaire, donc type CDD et intérimaire, mais qui pour certains étaient là quand même depuis 2011. Le site de Châteaulin emploie encore près de 500 salariés, dont une forte proportion avec de l'ancienneté. En 2000, le groupe Doux employait 13 000 salariés. Ils ne sont plus que 2 300.